Nous avons donc pu y jouer pendant près de trois heures et nous vous livrons ici, en trois minutes, nos premières impressions sur ce titre très attendu. La première chose qui saute aux yeux, c'est que Naughty Dog a davantage voulu changer le fond que la forme par rapport au premier épisode. On retrouve donc quelques éléments connus, comme une construction globale assez similaire avec du craft, de la collecte d'objets et de l'infiltration dans des niveaux semi-ouverts. Mais aussi des défauts, comme un personnage allié, encore invisible au dieu des ennemis. Alors, autant le dire tout de suite, tout ça ne pèse pas bien lourd face aux nouveautés qui viennent enrichir le cœur de l'expérience. On pense ainsi aux IA ennemis, plus agressifs, qui n'hésitent pas à vous encercler, disposent de chiens d'attaque pouvant renifler votre présence et qui peuvent vous détecter, même quand vous êtes cachés dans les hautes herbes ou allongés dans les basses herbes, mais bien trop près d'eux. Heureusement, Ellie a gagné en souplesse et sa palette d'animation et de coups enrichis vous offre tous les outils pour vous défendre. Il faut d'ailleurs saluer le travail réalisé sur les animations, bluffant de réalisme et extrêmement détaillé. On en retrouve pour tout, comme ramasser des objets ou retirer une flèche de son épaule, mais elles ont surtout un véritable intérêt en termes de gameplay. En plein combat, vous devez par exemple impérativement tenir compte de la longueur d'une animation pour se soigner ou dégainer son arc, sous peine de connaître quelques morts prématurées. Visuellement, elle contribue aussi beaucoup au contexte violent du jeu. Bras arrachés, visage partiellement ou entièrement détruit, corps coupé en deux, traces de coups de couteau au corps à corps sur les ennemis, The Last of Us 2 va encore plus loin dans la violence. Mais il ne le fait pas gratuitement, car ce choix appuie avant tout la volonté de coller à un univers lui aussi violent. Le résultat est donc certes dérangeant, mais avant tout pour des besoins de réalisme et d'immersion. D'ailleurs, notons parmi les bonnes idées, le fait que les ennemis crient, pleurent ou appellent leurs camarades par leur nom lorsque vous les tuez devant eux. C'est assez brutal, mais l'effet est très efficace et vient là aussi renforcer le sentiment de ne pas seulement affronter des PNJ. En termes d'histoire, le jeu s'est montré un peu plus discret, mais il nous a quand même permis de constater que le niveau d'écriture n'a pas faibli depuis le premier épisode. On retrouve un personnage d'Elie qui a grandi et qui a visiblement été bouleversé par un événement qui la rend bien plus sombre et qui justifie donc le côté extrêmement viscéral de l'expérience. La narration environnementale n'est pas en reste, entre de nombreux indices visuels vous incitant à poursuivre dans une direction ou des éléments cachés qui viennent enrichir le background d'une zone. Sur ce point, le studio californien ne déçoit donc pas. Le terme a souvent été employé trop facilement, mais il caractérise ici parfaitement le cœur de l'expérience. The Last of Us 2 est un jeu organique. Sa narration, son son design, ses animations ou son gameplay, le titre propose une expérience intense et immersive dont il est difficile d'isoler un seul des éléments cités tant il semble avoir été pensé conjointement. Est-ce la marque d'un grand jeu ? Regardez ?